Vous l'aurez compris, c'est le maître de la vitesse, le 1DX Smart 3, le dernier boîtier professionnel de la gamme Canon. Il est sorti, enfin on l'attendait et c'est un vrai bijou de technologie. En effet, un boîtier toujours 20 millions de mégapixels. Ce qui change notamment, c'est qu'ils ont amélioré le filtre passe-bas sur le capteur. Un nouveau filtre passe-bas qui prend pas 15 pixels mais qui travaille sur 16 pixels pour un meilleur étalement du noir et plus d'informations. Donc on a une image de meilleure qualité même en basse luminosité. La montée en sensibilité a aussi bien évidemment largement été améliorée. En termes de rapidité, il est capable de faire du 16 images avec obscurateur et 20 images. En ce qui concerne le boîtier physiquement en lui-même, il est quand même 100 grammes plus léger. Sur la gamme 1DX 100 grammes, c'est quand même pareil. C'est équivaut à peu près à une batterie. En parlant de la batterie, c'est toujours la même batterie. Contrairement au 1DX Mark II, la série d'avant, on pouvait faire environ 1300 photos. Sur ce modèle-là, même si c'est la même batterie, on peut faire jusqu'à 2850 photos, voire beaucoup plus. Ce qui va changer, c'est le processeur qui a été amélioré. Un processeur plus économique qui va faire économiser la batterie. Vous êtes tranquille pour plus d'une journée. Vous avez aussi la fonction touche rétro-éclairée que vous n'aviez pas sur l'ancien boîtier. Une petite fonction très sympa qui s'active toute seule de nuit notamment. Et la grosse révolution aussi du boîtier, c'est un petit bouton tactile qui peut aussi s'utiliser avec un gant, qui est juste à ce niveau-là, en haut à droite, un bouton collimateur. Vous allez pouvoir choisir vos collimateurs. En parlant des collimateurs, on était sur 65 points sur le 1DX Mark II. On a largement augmenté sur le 1DX Mark III puisqu'on est à 191 points de détection de phase sur ce boîtier. C'est juste extraordinaire. Et on va pouvoir les choisir point par point grâce à cette petite molette qui est plutôt très intuitive, que ce soit en portrait ou en paysage avec le grip. Le boîtier est forcément toujours équipé du système Canon, le système Digi, qui est cette fois-ci trois fois plus puissant que la première génération de l'1DX Mark II. On est sur un format avec deux CFexpress. De CFexpress, vous ne pouvez pas mettre de cartes XQD. De CFexpress, tant qu'il y a de la place sur les cartes, le boîtier est capable de gérer et de prendre des photos. Si vous avez une carte de 256 Go, voire beaucoup plus, il peut prendre des photos jusqu'à ce que les deux cartes soient pleines. C'est quand même incroyable. En grande nouveauté aussi, Canon a intégré un fichier qui a été entre guillemets un petit peu copié sur Apple qui l'a inventé. C'est le fichier HEIF. C'est un fichier JPEG qui contient plus d'informations mais qui fait le même poids qu'un JPEG. Donc on peut s'en servir sur le boîtier. C'est tout simplement un nouveau format JPEG qui contient plus d'informations pour les extraire et les exploiter par la suite en post-production. En ce qui concerne la vidéo, alors cette fois, c'est un énorme point puisqu'on était toujours sur des boîtiers où la vidéo était un peu un accessoire. Là, vraiment, Canon a accès énormément sur la vidéo. Je trouve que c'est du 50-50, 50 photos, 50 vidéos. Et ça, c'est vraiment chouette pour une personne qui veut se lancer un peu beaucoup même dans la vidéo puisque c'est un boîtier qui est capable de faire de la 5K et enregistré en RAW. En RAW, c'est des gros fichiers. C'est pour ça que Canon apporterait tout. Le boîtier est capable de la faire de la 4K 60 images secondes, de la Full HD en 120 images secondes. Et en ce qui concerne le 5K enregistrement en RAW, Canon nous a enfin mis du 8 bits en interne et même du 10 bits. Tout le monde l'attendait, le 10 bits. Et Canon nous l'a enfin mis dans le boîtier. On peut en RAW aussi forcément enregistrer en 12 bits en interne. Ça, c'est super. Une grosse, grosse nouveauté car très, très peu de caméras sur le marché sont capables de faire ce genre de choses. Et ça, c'est super. En termes d'accessoires, bien sûr, vous pouvez monter toutes les optiques EF de la gamme Canon. Attention à ne pas se tromper avec les nouvelles optiques RF pour hybrides de la gamme Canon. Vous pouvez aussi monter tous les flashs de la gamme jusqu'aux 600 voire plus et aussi les flashs Profoto A1, A1X Profoto notamment. C'est aussi le premier boîtier de la gamme 1D qui est équipé de Wifi et de Bluetooth à l'intérieur. Donc, vous pouvez transférer vos images directement en shootant. Mais vous pouvez aussi accessoiriser ce boîtier avec un module Wifi supplémentaire pour un transfert plus rapide. Ce petit module s'appelle le WFT9 pour un transfert beaucoup plus rapide puisqu'on peut aller jusqu'à du 5 GHz par fichier. Je conseille ce boîtier, bien sûr, à tous les photographes de sport déjà pour sa rapidité et sa robustesse, mais aussi à tous les photographes animaliers, bien sûr, et aussi à tous ceux qui font du reportage, du cinéma, parce que c'est destiné à être un boîtier Netflix friendly. J'en suis sûr, c'est obligé. A tous ceux qui veulent faire des courts-métrages, c'est aussi super top. Et ceux qui veulent lier photographie et vidéo, car c'est un excellent boîtier, un excellent compromis. Un seul boîtier vous suffit. Il combine une caméra et un excellent appareil photo en un seul boîtier. Et ça, dès le jour, c'est très rare. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce boîtier disponible dès aujourd'hui dans tous nos magasins Profote, à Lille, à Lyon, à Toulouse et à Paris, et sur notre site internet profote.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour les vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501